Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi faire attention aux ingrédients quand tu as des allerges. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une brève introduction de qui je suis. Dans le fond, depuis 2014 que j'ai étudié et été diplômée en aromathérapie, herboristerie et toxicologie des ingrédients dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques. Qu'est-ce qu'on entend par cosmétiques, pour Santé Canada, c'est vraiment tout ce qu'on met sur la peau. Tout ce qu'on prend pour se laver, c'est vraiment large, large, large. Ça ne comprend pas juste les crèmes de jour, les crèmes de nuit ou du maquillage. C'est vraiment très large. Ensuite, j'ai continué à me former. Vraiment, je suis une curieuse de nature. Dès que j'ai une interrogation sur quelque chose, il faut que je me forme complètement. Je suis une maman de quatre petits trésors aussi, qui m'a amené beaucoup d'obstacles. Mon plus grand a eu des difficultés de langage, du stress, de l'anxiété. Donc, j'ai pris des formations pour continuer à me perfectionner. Des cours d'orthophonie à l'université, en apprendre plus sur comment soigner le stress, l'anxiété. Ensuite, j'ai eu des petits jumeaux pour finir. C'est là que j'ai fait plus amples connaissances avec Jess. Disons ça comme ça, parce qu'on se connaissait déjà par l'entrepreneuriat, mais pas autant. Ma cocotte, du jour au lendemain, elle avait à peu près dix mois. Je me suis réveillée. Elle était enflée. La tête aux pieds n'était même plus capable de fermer la main. Donc, c'était des allergies. J'ai contacté Jessica pour en savoir plus et savoir d'où ça venait. Puis, bien sûr, vers la suite, j'ai pris toutes les formations pour savoir en cosmétique, vraiment l'application des allergies et tous les domaines connexes et la fibromyalgie. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis atteinte de fibro. Merci. 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 Merci.